Faiblesse d'un côté du corps, trouble de la sensibilité, du langage ou encore visuel, les symptômes sont brutales et surviennent à n'importe quel âge. Dans tous les cas, il faut agir très vite en appelant le 15. Au-delà de 4 heures, les conséquences sur le cerveau sont parfois irréversibles. C'est une grande urgence médicale parce qu'on sait depuis ces dernières années que l'on peut sauver le cerveau si on va très vite. Et la destruction cérébrale se passe vraiment très rapidement. 2 millions de neurones par minute, il faut aller très vite. Donc dès qu'on a ce type de déficit, il faut appeler le 15 pour qu'il vous oriente au mieux sur une unité spécialisée. Pour cette journée mondiale, l'hôpital d'Orsay a organisé une journée d'information. Un film était projeté et une discussion avec des professionnels était organisée afin de sensibiliser le public aux symptômes mais aussi pour faire de la prévention. Il y a des facteurs de risque d'accédants vasculaires cérébraux. Au premier rang desquels, l'hypertension artérielle qu'il faut vraiment soigner préventivement. Arrêter le tabagisme bien sûr. Et mener une vie la plus saine possible avec de l'exercice physique en particulier. Deux types d'AVC, une artère ébouchée par un caillot, c'est l'infarctus cérébral. Ou la rupture d'un vaisseau, c'est l'hémorragie cérébrale. Aujourd'hui encore des personnes décèdent ou restent paralysées à cause d'un retard de diagnostic. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021